Carla Bruni métamorphosée, elle pousse un coup de gueule. Dimanche 19 mars, Carla Bruni Sarkozy a poussé un petit coup de gueule sur son compte Instagram. L'épouse de Nicolas Sarkozy a dénoncé l'un des nouveaux filtres tendance des réseaux sociaux, qui cherchent à sublimer le visage. Un effet de mode dangereux selon l'ancien mannequin. Ces derniers temps, Carla Bruni Sarkozy s'est montré particulièrement active sur les réseaux sociaux, et pas toujours de la meilleure des manières. Jeudi dernier, l'ex-première dame a fait polémique en répondant à une publication de la députée LFI Clémentine Autain. Qui révélait le témoignage d'un chauffeur et boueur excédé par l'impact de la réforme des retraites sur l'avenir de sa profession. Rarararara a commenté l'épouse de Nicolas Sarkozy, suscitant la colère de nombreux internautes qui ont dénoncé son manque total d'empathie. Mais Carla Bruni sait aussi faire plaisir à ses abonnés Instagram en dévoilant de beaux clichés. Aussi bien de sa famille que de l'époque dorée où elle arpentait les podiums des plus grands créateurs, comme avec cette émouvante photo de son tout premier défilé. Sauf que la maman de Julia peut aussi sortir les griffes quand certains sujets lui tiennent à cœur. Faire semblant d'appartenir à la famille Kardashian La preuve ce dimanche 19 mars avec une publication pour le moins étonnante sur son compte Instagram. Elle a en effet participé à la nouvelle mode des réseaux sociaux, un filtre nouvelle génération qui sublime les visages à l'aide de l'intelligence artificielle, surnommée Bold Glamour. Un filtre qui pose néanmoins problème, puisqu'il encourage des critères de beauté bien loin d'être la norme et fait l'apologie de la chirurgie esthétique en corrigeant les défauts. Voici l'effet que nous propose ce genre de filtre. « Il ne s'agit plus de lisser un peu sa peau pour s'améliorer mais plutôt de faire semblant d'appartenir à la famille Kardashian », écrit Carla Bruni en légende donne double cliché, montrant son vrai visage et celui transformé par le filtre. Une tendance dangereuse selon l'ancien mannequin, bien décidée à l'interdire aux plus jeunes. On se demande quelle est l'époque qui prétend que la séduction se résume à un tel visage. À interdire à nos enfants, ajoute-t-elle, une démarche applaudie par certains de ses abonnés. Tandis que d'autres ont dénoncé une forme d'hypocrisie de l'ancienne première dame, estimant qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique par le passé.